Alors, ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que la racine, ce n'est pas des armes à feu, mais il faut vraiment résoudre le problème social qui produit la violence. Alors, M. Digny, quelle est votre analyse de la danse, c'est-à-dire quelle est la racine de ce problématique que vous avez évoqué tout à l'heure, le problème, le métaphore de Gato ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Et j'ai une question, c'est-à-dire que, est-ce que ces problématiques, ces recrutances de violence à l'intérieur du pays va avoir un déportement éventuel sur le reste du monde ? Oui, effectivement, nous avons constaté une évolution de ces actes de violence vers une espèce de contrattation des groupes. Par exemple, j'ai signalé qu'il y avait des conflits entre les groupes ethniques qui pourraient provoquer des bagarres ou véritables guerres avec des armes à feu. Et nous avons constaté cela au moment de l'élection et de l'incitant que le président sortant, Donald Trump avait provoqué lorsqu'il a stigmatisé le Congrès, etc. Il a provoqué une espèce de révolte contre le Parlement américain. Et ça aussi. Avant cela, il y avait aussi, à un moment donné, une confrontation des milices. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'administrations, beaucoup d'associations. Il y a des milices. Donc, ce ne sont pas des individus armés, mais ce sont des groupes d'individus armés. Et au moment, avec la réintégration de la vie politique aux États-Unis, on conteste le résultat de l'élection, le processus de l'élection. Donc, l'élection n'est pas acceptée comme un instrument de la sélection des dirigeants, de la sélection des hommes politiques. Eh bien, quelquefois, autour des résultats de ces élections, eh bien, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils vont utiliser des armes pour se battre, etc. On a vu ça. On a vu ça. Donc, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a une espèce de déséquilibre de la population, c'est-à-dire un déséquilibre entre les différents groupes ethniques. Les Blancs, qui étaient la majorité, les Blancs, et ce n'est pas des Blancs n'importe comment, ce sont des WASPs, ce sont des Blancs, anglo-saxons et protestants, qui étaient majoritaires, qui décidaient la vie politique en France. Cette majorité est en train de devenir majoritaire aux États-Unis. Et donc, ils ont peur. Ils ont peur de perdre leurs privilèges, de perdre tout cela. Donc, ils sont très vigilants. Certaines milices, ce sont des, on se rappelle, des suprémanistes, ce sont des WASPs. Ce sont des WASPs qui veulent s'accrocher sur le privilège. Ils sont armés, ils sont prêts à utiliser des armes contre d'autres groupes ethniques, par exemple, contre les Afro-Américains, contre les Asiatiques. Et tout cela est arrivé. Et ça, ce genre de haine, plus la facilité d'avoir des armes à feu, violents, etc., pourrait abolir des actes de violence, voire même, on a peur qu'un jour, la vie politique américaine se radicalise à un tel point, qu'il pourrait y avoir des risques de guerre civile. Parce que les États-Unis vont éclater en guerre. Ils vont résoudre leurs différends avec des armes. Quel est votre avis, M. Page ? Tout à fait, je voudrais poursuivre dans la même voie de ce qui vient d'être dit. Il y a d'ailleurs récemment un diplomate canadien, très connu, une personnalité canadienne, qui a évoqué ça. Il a dit que la société américaine est aujourd'hui tellement polarisée, tellement divisée, tellement éclatée, et de surcroît avec une situation sociale qui est catastrophique. Il ne faut quand même pas oublier que 41 millions d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté. que 50 millions d'Américains n'ont pas de couverture sociale suffisante. Tous ces phénomènes de radicalisation dans la société américaine, qui produisent les événements que l'on connaît régulièrement, comme ce à quoi il a été fait allusion avec l'affaire du Capitole et l'élection de Joe Biden, qui sont très symptomatiques d'une division. Vous avez aujourd'hui des États aux États-Unis, pour ne pas en nommer un, c'est le Texas, qui envisagent très sérieusement de quitter l'Union. De quitter l'Union. Ce n'est pas le seul. Et donc, on a vu comment, après l'assassinat raciste par la police de Minneapolis de George Floyd, comment, en quelque sorte, tous ces problèmes sont arrivés à maturation et ont explosé dans une espèce de radicalisation aux États-Unis, qui a duré pendant plusieurs semaines. Mais on peut le voir aussi à travers d'autres phénomènes, cette crise morale profonde qui touche les États-Unis. C'est ce qui vient de se passer avec la décision de la Cour suprême de mettre un terme à la politique d'avortement, enfin d'autorisation de l'avortement aux États-Unis. Vous savez, déjà deux États, la décision a à peine été prise par la Cour suprême, que déjà deux États, encore une fois le Texas et le Missouri, qui est un autre État, ont interdit la pratique de l'avortement dans leur État. On a donc toute une série de facteurs qui jouent et qui sont, à mon avis, très révélateurs d'une situation. C'est que ce pays, contrairement à ce qu'il prétend, c'est-à-dire être, en quelque sorte, comme disait Madeleine Allwright, la nation indispensable, la référence en matière de droit de l'homme et qui cherche à imposer, y compris par la violence, sa conception de l'ordre des choses. Ce pays est malade, je crois, est profondément malade, en crise profonde. et effectivement, comme on l'a dit il y a un instant, je crois que tout est possible, tout peut arriver aux États-Unis, y compris les choses les pires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada